Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Découverte d'un serpent de 4 mètres à la tribu de Tieta à Vau, une information publiée et partagée sur Facebook depuis hier. Fake ou pas, nous avons retrouvé les personnes sur les photos témoignages. ... La découverte de ce serpent suscite de nombreuses questions. De quoi il s'agit ? Comment est-il arrivé là ? Quels sont les risques pour les hommes et pour la faune et la flore calédonienne ? Nous avons posé ces questions à une spécialiste des reptiles. Jean-Jérôme Cassan de la province nord est également notre invité. C'est la première bénévole que reçoit la crèche de la Croix-Rouge au Cerisé Bleu à Nouméa. Elle s'appelle Kenza et elle est en prépa santé sociale au lycée du Grand Nouméa, à Portrait dans cette édition. Regardez cette photo. Vous l'avez sûrement vue car elle a été publiée hier soir sur Facebook et partagée par des centaines d'internautes. Il s'agirait d'un serpent de 4 mètres retrouvé à Tieta à Vau. Après avoir vérifié si la photo n'était pas truquée, nous avons été à la recherche des personnes présentes sur ces photos. Notre journaliste Anissa Toussi a retrouvé l'un d'entre eux. Il nous raconte les circonstances de cette étonnante découverte. Herbert nous emmène sur les hauteurs de la tribu de Tieta. Il est le beau-frère du chasseur qui a tué le serpent au retour d'une partie de chasse, lundi soir aux alentours de 17h. Le reptile se trouvait sur le sentier qu'emprunte habituellement le chasseur. Quand il s'est approché, il voyait les trucs noirs devant lui. Il pensait que c'était des pneus de voiture. Mais il se disait en lui-même que comment ça se fait, il y a des pneus ici, c'est dans la forêt. Qui a mis les pneus ? Il s'est approché du serpent. Puis voilà qu'il a vu la chose sortir. Et il a entendu comment ils font les serpents. Et c'est là qu'il a reculé. Il a tapé, oui, le frisson. Il a reculé, puis il a tapé ses chiens, parce que les chiens sont venus vers le serpent. Il a tapé les chiens, puis c'est là qu'il a tiré, parce qu'il avait les ponds dans le fusil. C'est vers la vallée, là-bas, là où il y a les cocoteries, mais dans le plateau de Gaillac. Là, c'est là qu'il a tué le serpent. Il a provenu de la belle-sœur le lendemain. Ils sont revenus pour porter, pour crocher sur les branches de Gaillac. La suite du récit, on l'a découverte sur Facebook, avec ces photos publiées par une habitante de Tiéta. Ici, Herbert et deux membres de sa famille ont dû se mettre à trois pour entreposer le reptile dans un sac. C'est cette vidéo qui donne froid dans le dos. Quand je touche, c'est comme des fers, mais on sentait la force de ce serpent. C'est comme des câbles électriques, des gros câbles, mais c'est dur. J'imagine déjà qu'il va serrer notre corps, mais il va tout casser, parce que c'est sans la force du serpent. On l'a mis dans le sac, la tête en bas dans le sac, et après le long du corps, oui. Parce que j'ai dit, il ne faut pas tourner vers la tête dans le sac, d'abord, pour mettre dedans. Et le lendemain, on l'a porté à deux, jusqu'au col. Après, c'est mon neveu qui a repris ici, parce que c'est lourd. Il a pris, oui, comme on porte les cerfs, ça. Il est sorti ici, le neveu. La femme, il est revenu, la femme, en garniture, pour récupérer ici. Hier matin, Herbert et ses neveux ont remis le serpent de 4 mètres de long au garde-nature. Depuis, la carcasse du reptile a été placée au frais dans un endroit sûr. Cependant, l'inquiétude et la peur règnent toujours chez les habitants de Tiéta. La peur, parce qu'on ne sait pas s'il y a d'autres serpents à part ça. S'il est jeune, ou c'est une femelle, ou c'est comment. Parce qu'après, il faut qu'on fasse attention pour la sécurité de tout le monde. Par rapport aux enfants, et pour nous, même les chasseurs, ça va. C'est ça, on retrouve ça en Colombie, dans les forêts, comme en Brésil. Et moi, je pense ça, là-bas, plutôt, si ça ne vient pas de là-bas, dans les conteneurs, où ils ont emmené les marchandises dans les pays. Voilà, ça, c'est ma pensée. Selon nos sources, il y aurait un autre serpent de plus grande taille qui se balade encore dans la nature. Cette découverte suscite de nombreuses questions. Dans l'après-midi, la province nord a communiqué sur cette affaire. Il s'agirait d'un piton réticulé, pesant 26 kilos, une espèce native de l'Indo-Pacifique et ne serait pas venimeuse. Nous avons voulu en savoir un peu plus sur cette espèce. Quel impact sont la faune et la flore calédonienne ? Comment est-il pu arriver en Nouvelle-Calédonie ? Claire Gouaron, enseignante et chercheuse à l'Université de Nouvelle-Calédonie, spécialiste des reptiles, nous a répondu. Interview du jour menée par l'INSI WAMO. Oui, j'ai envoyé les photos ce matin à des collègues australiens qui ont plus l'habitude que moi d'en voir, puisqu'ici, on n'en voit pas normalement. Et ils m'ont confirmé que c'était bien un piton réticulé. C'est le plus grand serpent actuel du monde. Il peut atteindre 9 mètres. Donc celui qui a été trouvé hier, il faisait 4 mètres. C'est déjà énorme pour nous qui ne sommes pas habitués, mais il y en a qui font plus du double. 9 mètres, c'est vraiment une très grosse bête. Comment est-ce que vous pensez que ce serpent, il est arrivé ici en Nouvelle-Calédonie ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit il s'est glissé dans un conteneur et il est arrivé avec les conteneurs de matériel pour l'usine du Nord. Soit c'est quelqu'un qu'il avait comme animal de compagnie, parce qu'il y a des gens qui ont cette espèce-là comme animal de compagnie, qui est venu avec sans rien dire, et qui ensuite, quand il est devenu trop grand, l'a relâchée ou bien le serpent s'est échappé et la personne n'a rien dit. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y en avoir plusieurs ? Alors, heureusement, dans le communiqué envoyé par la DDE de la province Nord, ils indiquent qu'il n'y a pas de raison de penser qu'il y en ait plusieurs autres. Ils pensent que c'est le seul individu. Donc ça, c'est très rassurant. Ça veut dire qu'il n'y aura normalement pas de reproduction et qu'on n'aura pas une population qui va s'installer. Justement, s'il y en a plusieurs, quels sont les risques pour la Nouvelle-Calédonie ? S'il y en avait plusieurs et qu'ils se reproduisaient, à ce moment-là, ils pourraient manger les espèces endémiques locales, les oiseaux en particulier. Il y a des pays où, enfin, la Floride en particulier, où cette espèce s'est installée, est devenue envahissante et pose des gros problèmes parce que ces gros serpents, ils mangent tous les animaux endémiques. Il y a beaucoup d'espèces endémiques locales qui sont menacées par cette espèce qui est envahissante. – Alors, on l'a entendu, le serpent a été récupéré par les services de la Provence Nord. Jean-Claude Casson, chef de service… Jean-Jérôme, pardon, Casson, chef de service adjoint Impact environnemental et conservation de la Provence Nord et sur notre plateau. Jean-Jérôme, bonsoir. – Bonsoir. – Donc, vous l'avez récupéré. Et qu'est-ce que vous en avez fait ensuite de ce serpent ? – Alors, cet animal, oui, en effet… Alors, d'abord, une remarque préliminaire, c'est que je ne suis pas du tout spécialiste des serpents. Donc, ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est le domaine… Je reste dans le domaine des compétences dans lequel je suis. Ce serpent, ça a été dit dans les deux sujets qu'on a vus. Les personnes de Tiéta ont eu le bon réflexe de contacter les gardes nature, ce qui nous a permis de faire le relais après auprès d'un certain nombre d'organismes et de partenaires, notamment le Conservatoire d'espace naturel, qui est aussi en charge de la veille pour les introductions d'espèces. Et donc, ce serpent, on a réalisé, on va dire, des constatations préliminaires que font… qui ne sont pas du domaine des spécialistes des serpents, mais que ferait tout biologiste face à ce cas de figure. C'est-à-dire qu'on l'a mesuré, on l'a pesé, on a pris des photographies, des détails du crâne, de l'écaillure et des motifs qui nous ont permis, comme ça a été dit d'ailleurs, nous aussi de conclure. Alors, on reste prudents parce que nous ne sommes pas des spécialistes, mais effectivement qu'il s'agirait d'un piton réticulé. Et maintenant, effectivement, il est, on va dire, stocké au frais, et il est même congelé, pour tout dire, de façon à ce qu'on puisse maintenant prendre un peu de recul et décider avec les spécialistes, cette fois-ci, de quel serait le type d'analyse, de prélèvement, d'autopsie, pourquoi pas, enfin d'opérations à réaliser pour en savoir un peu plus et peut-être avoir des pistes de réponse à certaines questions qu'on se pose et qui ont été posées au cours des sujets. 4 mètres et 26 kilos, le serpent, est-ce qu'il y a eu d'autres affaires de ce genre ? Alors, des affaires de ce genre en province nord, à ma connaissance, c'est la première dans laquelle on est en spécimen. Après, on peut avoir des signalements parfois un peu étranges, mais c'est toujours délicat. C'est pour ça que je voudrais vraiment, là, pour le coup, saluer les gens, notamment les personnes qu'on a vues dans les sujets, qui ont récupéré le spécimen, qui l'ont un peu mis hors d'atteinte des cochons et des chiens un certain temps, le temps qu'on puisse le récupérer. Parce que lorsqu'on a des témoignages de cet ordre-là, sans vouloir être insultant pour les gens qui témoignent, mais c'est vrai qu'on peut être sujet à un peu de circonspection. On se dit, bon, c'est quand même très, très improbable. Là, on a le spécimen, donc c'est le premier cas avéré où on a les témoignages et on a le spécimen. Parce qu'on parle quand même d'autres espèces. D'autres espèces ? Un peu plus grand, là, comme disait le témoignage. Alors, ça, d'un autre individu, ça, c'est très hypothétique. Après, il faudrait qu'on puisse rencontrer directement les personnes qui ont témoigné. Ni sur comment il est arrivé là et depuis combien de temps il est arrivé ? Alors ça, ça fait partie des grandes questions auxquelles on n'a pas de réponse, effectivement. C'est depuis combien de temps il est dans le milieu naturel ? Est-ce qu'il vient juste d'arriver là, d'être relâché ? Comment il est arrivé ici ? Il y a des hypothèses qui ont été évoquées par Mme Goran qui sont tout à fait pertinentes, même si aujourd'hui, on ne peut se diriger vers aucune hypothèse. Mais bon, il n'est pas arrivé là à la nage, clairement. D'accord, il y a une enquête qui est en cours, on va dire. Sans parler d'enquête, on va essayer d'investiguer pour savoir d'où il peut venir. C'est une espèce protégée ? Est-ce qu'on peut avoir des soucis ? Ce n'est pas une espèce protégée en Nouvelle-Calédonie puisqu'elle n'est pas du tout autochtone de Nouvelle-Calédonie. Ça a été dit aussi, elle est de la région de l'Inde jusqu'aux Philippines à peu près. Par contre, elle fait l'objet d'une protection dans le cadre d'une convention sur le commerce des espèces protégées. Parce que malheureusement, c'est une espèce qui est très populaire chez les collectionneurs de reptiles, qu'on peut acheter dans des élevages, qui est élevée en captivité dans pas mal d'endroits, en Europe, aux États-Unis. Et donc, elle est protégée par la convention qu'on appelle la CITES, qui réglemente le commerce légal de cette espèce-là, sachant qu'il y a aussi des trafics. Mais si par exemple, on en trouve d'autres, qu'est-ce qu'il faut faire ? Que faut-il faire ? Alors, si on en trouve d'autres, il faut nous prévenir le plus vite possible. Après, là, on est dans un cas où la bestiole a été abattue. Vu sa taille et vu les circonstances de la rencontre, on ne peut pas blâmer le chasseur. D'accord, on n'a pas de poursuite. Non, non, il n'y a absolument pas de poursuite, si jamais il y a d'autres individus qui sont tués, non, bien sûr. C'est une espèce qui n'a rien à faire en Calédonie, et qui, comme ça a aussi été dit par Mme Goran, c'est une espèce qui a déjà démontré son caractère envahissant, par exemple en Floride, où elle pose beaucoup de problèmes sur la biodiversité locale. Et si jamais il s'avérait que ce n'est pas un individu unique, et qu'on parle maintenant d'une population, ce qui, pour nous, reste improbable. Mais alors là, ça poserait des problèmes pour la biodiversité. D'accord, on vous prévient, on tue l'animal, et on fuit. Disons que l'animal n'est pas venu mieux, mais il peut être dangereux s'il fait cette taille-là. Avec la force et la taille, je pense qu'il peut être… Oui, après, il ne faut pas trop se faire de films quand même, vu cette taille. Bon, je ne suis pas spécialiste, mais les films à la télé ont popularisé le mythe de l'énorme serpent mangeur d'hommes. Cette espèce de ce que la biblio, que j'ai pu faire sommairement, rapidement, il n'est pas réputé pour dévorer les hommes à tour de bras. C'est arrivé peut-être une fois en Inde, avec un individu qui faisait 10 mètres de long. Il n'a pas de crochet venu mieux, mais il a des dents, donc sa morsure est probablement douloureuse. Et il a l'habitude de chasser ses proies par constriction, donc il peut en serrer une proie et être douloureux. On n'est pas face à un film d'horreur non plus. Merci Jean-Jérôme Casson d'avoir apporté toutes ces explications. Voilà ce qui clôt notre dossier sur la découverte de ce reptile. Mobilisation ce matin à Kouaoua, après cet énième incendie de la serpentine de la mine de Kouaoua. Les salariés de la SLN se sont mobilisés de 4h du matin à 8h devant le portail du site pour manifester leur inquiétude et leur ras-de-bol. À 9h, ils ont poursuivi leur mouvement au village. Les habitants de la commune les ont rejoints après avoir été à la mairie. Ils ont déposé un courrier à la gendarmerie. Vous pouvez retrouver le sujet complet sur notre page Facebook. 7500, j'attendais une confirmation, le sujet vient d'arriver. 7500, c'est le nombre de donneurs de sang annuel ici en Nouvelle-Calédonie. Parmi eux, Calvin, qui pour la première fois a donné son sang ce matin. Après avoir fêté ses 18 ans, notre journaliste Duke Menango a immortalisé ce moment. Reportage. Je me sens bien, pour l'instant. En vrai, il y a des grosses léguis quand même. Je ne pensais pas qu'elle serait aussi grosse. Ça fait peur quand vous voyez la taille de léguis qui va entrer dans le bras. Mais ça va. En fin de compte, ça fait pas mal. Ce qui me motive, c'est que je sais que déjà, ça coûte rien que je donne mon sang. Je peux le faire déjà le cas de rapidement. Et puis, si je peux sauver des vies, c'est le meilleur. En 8 minutes, Calvin aura donné 380 000 litres de sang. Il va être transporté dans ses cantonaires direction le Medipol pour un dent de plaquettes, plasma ou globules rouges. Ces 3 composants se trouvent dans ce qui est sorti de ses veines. Mais avant de rejoindre les 15 jours de stock de sang du pays, il va subir différentes analyses et traitements. La première étape est de filtrer le sang pour enlever les globules blancs qui ne sont pas utiles à la transfusion. Ensuite, les poches seront séparées et les tuyaux seront soudés, ce qui fait que le produit reste étanche. Il est donc placé dans des godets spéciaux qui permettent de le centrifuger, c'est-à-dire faire une séparation des composants du sang. Il reste le plasma et les globules rouges. Les analyses qui sont effectuées pour contrôler qu'il n'y a pas de risque à transfuser ce produit. Nous avons ici un automate qui permet à partir d'un échantillon de sang de faire tout le dépistage des maladies transmissibles comme l'hépatite B, l'hépatite C ou le VIH, c'est-à-dire le virus du sida et d'autres tests d'autres virus. Après un second test moléculaire, donc beaucoup plus poussé, le dent de sang de Calvin va être encore une fois étiqueté et toujours tracé grâce à des codes-barres. S'il est validé, il va rejoindre les stocks de plasma conservés sous cette forme pendant 5 jours ou sous forme congelée pendant un an. C'est dans ces frigos que se trouvent les deux semaines de globules rouges conservables pendant 42 jours. Voici par exemple le produit final, un concentré de globules rouges au positif. Ces stocks de produits sanguins sont appelés les qualifiés. Ils vont être distribués au service demandeur du CHT par ses pneumatiques ou sur d'autres centres médicaux du pays ou de Wallis. Suite et fin de votre feuilleton de la semaine, ce soir, rencontre avec Kenza. Elle est en prépa santé sociale au Grand Nouméa et elle a décidé d'être bénévole au sein de la crèche des Cerises et Bleus de la Croix-Rouge. Un reportage de Diouk Ménango et Mathieu LeBarbie. Kenza est déjà bénévole au sein d'une association de défense de l'environnement. Sur son temps libre, elle vient aussi s'occuper des enfants de cette crèche de la Croix-Rouge. Les biberons, je mets dans la piscine ? Oui, comme ça. Oui, tu prends ça, après je vais le nettoyer. Ok. Cette année, je suis en prépa santé sociale au Grand Nouméa. Du coup, je prépare le concours d'ingénière. Et pendant cette année, on n'est pas forcément obligé, mais on peut devenir bénévole dans une association, donc n'importe laquelle, celle qu'on veut. Et du coup, moi, j'ai choisi la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, on avait déjà entendu parler, parce que c'est une grande association. Mais je ne savais pas forcément ce qu'on y faisait. Pour moi, on faisait juste, on triait les vêtements ou des trucs comme ça. Et du coup, ça m'a intéressée de savoir. Je suis venue, il fallait faire une inscription, je crois. Après, on a été en réunion. En fait, il y a plusieurs secteurs de mission, et on m'a dit la crèche, et ça m'a intéressée. Tu peux donner le laitage aux... Ah, oui, oui. Les petits laitages ? Je vais t'expliquer. Il s'en faut bien avant le laitage ? Quatre. La présence de Kenza a soulagé le travail des équipes, et son regard extérieur nourrit les échanges. Je t'ai pas le croix. Voilà. Encore l'Emi et Hermès. Et trois cuillères. C'est la première bénévole Croix-Rouge que nous recevons, effectivement, sur les locaux. On commence, on travaille entre salariés et bénévoles. Il y a un échange qui se crée petit à petit. Là, pour l'instant, c'est découvert déjà la population. Je pense qu'on a une idée, souvent, de la crèche de la Croix-Rouge à Tuban, un petit peu, qui est faussée, parce que c'est dans les quartiers sud, mais on accueille aussi tout public. On a de la mixité avec des enfants en situation difficile, et ça permet à Kenza aussi de se rendre compte de ça. Donc, avec un regard extérieur, elle peut nous apporter de l'aide sur peut-être l'organisation, là, elle aide aussi les filles. Ça lui permet aussi de découvrir la petite enfance, parce qu'elle a peut-être de garder les enfants. C'est vrai qu'il y a ce côté amusant et de calimer les enfants, etc. Mais elle voit aussi qu'il y a tout un côté éducatif et que c'est pas aussi évident que ça. À une semaine de son concours d'infirmière, la jeune bénévole se déplace chaque lundi de la commune de Dembéa pour donner de sa personne aux enfants de la crèche. J'aime bien les enfants et je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Je ne m'en suis jamais vraiment occupée comme ça. Par rapport à l'enfant, on ne sait jamais vraiment comment il va être avec nous. Et puis pouvoir... T'as fini ? Et puis pouvoir me rendre utile par rapport à la crèche. Tiens. On met la sur... Elle retombe sur la chaise rouge. Ouais, d'accord. Ah, sinon, voilà. Je vais dire, elle va la chaise comme ça. Là, là. La chaise rouge pour la femme, comme ça, elle va se soin. Je pense que pour les jeunes, c'est bien de devenir bénévole, de montrer que ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas non plus aider ou se rendre utile. Et je pense que la craise rouge, après on peut faire plein d'autres trucs que la crèche. Donc voilà, c'est une bonne chose. Allez, on va jusqu'à deux ? Trois ? Et juste après ce journal, notre journaliste Océane Zobler recevra le président de la Croix-Rouge et une de ses bénévoles dans Bienvenue dans la Bande. Ils reviendront sur le feuilletant de la semaine. Et avant de se quitter, si vous vous trouvez à proximité de Nouméa, le jeudi du centre-ville, met à l'honneur Wallis et Futuna. Une cinquantaine de stands proposent de l'artisanat, tapas, robes traditionnelles, restaurations également si vous aimez les plats à base de fruits, à pain, tarots, cochons, de lait et animations. C'est en ce moment même et c'est jusqu'à 20h. Voilà, c'est la fin de ce journal. À suivre, la météo est bienvenue dans la Bande sur le thème de la Croix-Rouge. Demain, 18h, retrouvée Yes Weekend, présentée par Adrien Spinoza. Et enfin, lundi, Elie de Washington sera à cette même place. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada